Si tu as besoin de quelqu'un pour conseiller et prêcher ta parole, vis quel que soit le prêt, je serai là. Si tu as besoin de quelqu'un pour prier, si tu as besoin de quelqu'un pour jeûner, vis quel que soit le prêt, je serai là. Je serai là quand tu m'appelles, je n'aurai pas de retard, je n'aurai pas d'excuses. Et tout m'entendra te dire, me voici, envoie-moi. Si tu as besoin d'un gagneur d'âme, si tu as besoin d'un bon berger, oui quel que soit le prêt, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi, je serai là. Je serai là, quel que soit le prêt, je serai là. Les mains levées vers toi, je dis, I'll be there, I'll be there. Whatever the class, baby, I'll be there. Oui, quand tu m'appelles, je dirai, je serai là. Je serai là, Seigneur, tu peux compter sur moi, I'll be there. Je serai là, je serai là, je serai là. Tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les premières à vivre ton miracle de résurrection Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute maintenant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui m'écoute Afin d'adorer le Seigneur avec moi Les femmes allaient au tombeau Disaient-elles pour honorer le roi Et on avait roulé la pierre Et son corps n'était plus là La la la, la 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 Une voix se fit entendre Ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant Ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant Tu es Dieu Tu es roi Tu ne changes pas Tu es Dieu Tu es roi Tu ne changes pas Rabi 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 Les femmes allaient au tombeau Disaient-elles pour honorer le roi Disaient-elles pour honorer le roi Disaient-elles pour honorer le roi Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée Et on avait roulé la pierre Et son corps n'était plus là La 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 Une voix se fit entendre Alléluia Une voix se fit entendre Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Celui qui est vivant Ne cherchez plus parmi les morts Alléluia il est vivant Je dis Ne cherchez plus ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant je te dis ce soir Ne cherchez plus, comme il est mort, celui qui est vivant, car il est Dieu, il est roi, tu ne changes pas, tu es Dieu, tu es roi, tu ne changes pas, Rabi, tu ne changes pas, Rabi, tu ne changes pas, tu ne changes pas, Rabi, ne cherchez plus, Ne cherchez plus parmi les morts Alléluia Celui qui est vivant Ne cherchez plus Ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant Celui qui est vivant Ne cherchez plus Ne cherchez plus parmi les morts Les ressuscités Celui qui est vivant Oh oui, non, 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 ne cherchez plus Ne cherchez plus parmi les morts Alléluia Celui qui est vivant Tu es Dieu, tu es moi Alléluia, tu ne changes pas Tu es Dieu, tu es moi Alléluia, tu ne changes pas Tu es mon ami Dieu, tu es moi Tu ne changes pas 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 Alléluia, il est ressuscité Jésus Christ est vivant Alléluia, il est ressuscité Il a vécu la mort et le péché Alléluia, il vit à jamais D'un jeune âge, c'est lui le même Alléluia, il est beau Tu es vivant Seigneur Tu es puissant Alléluia Alléluia Tu es ressuscité Jésus, tu es ressuscité Tu vis à jamais Christ est ressuscité Christ est ressuscité Il a vécu la mort et le péché Il a vécu la mort et le péché La mort et le péché Christ est ressuscité Oui, levant nos mains Levant nos mains Vers lui Bénissons Bénissons-nous Alléluia Que le Seigneur soit béni de Sion Lui qui fit le ciel et la terre, oh oui, le vent nous met, vers lui, bénissons, nous bénissons ton nom, alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Que le Seigneur soit béni de Sion, Lui qui fit le ciel et la terre, Christ est ressuscité, c'est une bonne nouvelle pour toi mon frère et ma soeur, Christ est ressuscité, il a vécu la mort et le péché, Christ est ressuscité, est-ce que tu peux le dire avec moi qu'il est ressuscité ? Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, il a vécu la mort et le péché, Christ est ressuscité, il a vécu la mort et le vent nous met, vers lui, bénissons, bénissons notre vie, Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre, lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, lui qui fit le ciel, Lui qui fit le ciel et la terre, Alléluia, nous sommes là devant toi, Seigneur, Tu ouvres le ciel et la terre, Tu ouvres le ciel, Tu fais descendre ta pluie, La pluie de Guénon, la pluie de restauration, Alléluia, 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 gloire à toi Jésus, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe peu importe Sous-titrage ST' 501 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 Ils ne savent plus comment se situer clairement avec force. Le fait peut-être qu'ils ont perdu une sorte de responsabilité organisationnelle. Le fait de ne plus être peut-être à la sécurité là debout dans l'assemblée. Le fait de ne plus peut-être passer devant pour diriger un peuple. Il y a certainement quelque chose, une sorte de perte d'identité qui est là et que Satan essaie de jouer avec. Et le Seigneur nous adresse donc des paroles personnelles, des messages qui s'adressent directement à la personne que tu es, que je suis. Et aujourd'hui, l'Esprit est en toi. Je suis sûr qu'à des moments, il nous arrive d'oublier que l'Esprit est en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est en toi. Reveille-toi. Puisque Dieu est en toi, Reveille-toi. Puisque Dieu habite à l'intérieur de toi. Reveille-toi. Adorons un peu et ensuite nous allons rentrer. Et si tu viens de te connecter maintenant, pour tous ceux qui ont partagé et qui continuent à partager, si tu viens de te connecter, alors adore avec ce chant. Adore avec ce chant. Boussaka. 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 Oh, Yone Misoli, Yone Misoli-Lor. Oh, Yone Misoli-Lor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Que les rivières d'eau vive courent Que la vérité du royaume règne en nous que le poids de ta gloire Que le poids de ta gloire tant shining Que le poids de ta gloire Que le poids de ta gloire Oh Seigneur je, Seigneur je t'adore Je t'adore Oui Seigneur Seigneur je t'adore Je t'adore Je t'adore Car ton nom est très sain Ton nom est très sain Pour le Saint Seigneur Je t'adore Personne comme toi, personne comme toi Personne comme toi, personne comme toi Yon est mis au l'île Sainte, yon est mis au l'île Sainte, yon est mis au l'île Alléluia L'endroit où tu es, tu veux acclamer la présence du Seigneur Peu importe où tu es, peu importe le pays Peu importe la province, la ville Tout le monde où tu veux Acclamez le Seigneur Alléluia L'Esprit est en toi Reveille-toi Shoka Reveille-toi Je m'en vais lire avec vous ces passages de la Bible Que nous connaissons très bien Et dont souvent le Saint-Esprit a besoin de jeter la lumière dessus Pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit Alors, rassurez-vous que votre frère, votre soeur, votre ami, votre parent, votre fiancé, votre famille même N'est-ce pas ? Peut avoir ou reçoit la grâce N'est-ce pas ? D'être connecté et de prendre part à ce culte en ligne Lisons ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 14 Éphésiens chapitre 5, verset 14 Et après, on va lire ce verset très connu Le acte chapitre 1, verset 8 Et enfin, on va terminer avec ce troisième passage De Jean, n'est-ce pas ? Ce passage magnifique Qui nous dit quelque chose Qu'aucune personne n'a dit sur terre Jean chapitre 16, verset 7 Donc, commençons avec le premier passage De Éphésiens 5, verset 14 Il est écrit C'est pour cela qu'il est dit C'est pour cela qu'il est proclamé C'est pourquoi il est dit Réveille-toi Réveille-toi Toi qui dors Toi qui dors Relève-toi d'entre les morts Relève-toi d'entre les morts Et Christ t'éclairera Christ va t'éclairer Vous savez, il y a Je suis convaincu que la Bible est la parole de Dieu Elle est écrite d'une manière divine Aucun autre livre ne parle aussi fortement que la Bible La Bible, au-delà de tous ses aspects éducatifs Et toutes ces choses, tout ce qu'on peut trouver de la Bible de magnifique Il y a une chose qui la distingue Qui la différencie des autres livres La Bible est vivante La Bible est vivante Elle peut vous parler quand vous êtes couché sur le lit Elle peut vous parler à la douche Elle peut vous parler à la cuisine Elle peut vous parler quand vous êtes déprimé La Bible peut vous parler même quand vous êtes malade Elle est vivante Sa parole est si réelle Si réelle Il est écrit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Christ Va t'éclairer Alors lisons Acte chapitre 1 Verset 8 Et là La Bible dit ceci Mais vous recevrez une puissance Le Saint Esprit Le Saint Esprit Le Saint Esprit Le Saint Esprit descendra sur vous Et vous serez mes témoins Et vous deviendrez des témoins A Jérusalem A Jérusalem Dans toute la Judée Dans toute la Judée Dans la Samarie Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Et jusqu'aux extrémités de la terre Une puissance Le Saint Esprit descendra Pas de manière normale Il descendra avec fracas Vous recevrez quelque chose Le Saint Esprit Venant sur vous Une chose différente Et particulière Vous arrivera Vous serez subitement Transformé en témoin Vous parlerez ici Vous parlerez là-bas Vous parlerez un peu plus loin Et vous parlerez jusqu'à voyager Même quelque part dans le monde Lisons maintenant Ce dernier passage Et nous allons comprendre le lien Il est écrit dans ce dernier passage De Jean Chapitre 16 Verset 7 La Bible dit Cependant je vous dis la vérité Voici la vérité que je dois vous dire C'est Jésus qui parle Il dit cependant je vous dis la vérité La vérité c'est que Il vous est avantageux que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Car si je ne m'en vais pas Le Consolateur Le Saint Esprit Le Consolateur Ne viendra pas vers vous Ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Je vous l'enverrai Alléluia Alors comme je disais La parole de ce soir Que Dieu nous adresse T'adresse à toi Voyez vous la parole Oh je vais lire un verset biblique Qui me vient là maintenant Le Saint Esprit Messe-là à cœur C'est un verset Explicatif C'est un verset Normalement pour ma part Que tout bon chrétien Devrait apprendre et connaître Hébreu chapitre 4 verset Vous allez comprendre Avant que je ne rentre pleinement Ce que ce verset dit Voyez vous la parole Qui ne te parle pas personnellement N'a pas d'effet sur toi La parole qui ne te parle Il y a beaucoup de chrétiens Même quand ils écoutent La parole de Dieu La parole n'a pas un effet C'est-à-dire un effet particulier Sur eux Non c'est C'est la raison pour laquelle J'aime l'adoration Au moment où on doit écouter la parole Parce que je veux être sûr Que mon cœur Mon cœur s'inspirle Mon cœur s'inspirle Mon cœur s'inspirle Mon cœur s'inspirle Parce qu'il faut que la parole Est de l'effet Il y a des gens qui sont Il y a des chrétiens Qui sont déjà habitués Habitués à écouter la parole Sans effet Ils sont là On écoute la parole Ils sont en train de toucher A leur téléphone portable Ils sont sur Facebook Ou bien autre chose Pas le message Mais sur autre chose Bien sur Whatsapp D'autres sont même en train De dessiner Sur leur calepin Allez Ils ont Ils ont découvert Ils se sont Initiés à la culture De ne plus avoir De l'effet La parole n'a plus d'effet Qu'est-ce que dit ce passage ? Verset 2 Il est écrit Car cette bonne nouvelle Car cette bonne nouvelle Nous a été annoncée Nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Eux aussi Eux aussi ils ont entendu La même parole que nous Seigneur Préserve-nous Allez Ils ont entendu La même parole que nous Nous avons écouté cette parole Eux aussi ont entendu Cette bonne nouvelle Regardez ce que le texte dit Oui Mais la parole qui leur fut annoncée Mais quand eux Ils ont écouté la bonne nouvelle Là Ne leur servit de rien La parole là N'a pas produit Ce que ça a produit en nous Oui Oui Ça dit On peut écouter la même parole On peut écouter la même parole Pour moi cette parole là Elle va m'amener dans le monde Elle va Elle dit Cette parole là Va me bouleverser Mais toi Tu as appris À être insensible Au toucher de la parole C'est grave C'est grave Quand tu as déjà appris Quand tu as appris À être insensible Au toucher de la parole C'est grave C'est grave Qui était au dessus De sa situation sociale Il avait besoin D'une parole D'un mot De la part de Dieu Quand la parole Ne fait plus de l'effet Dans ton coeur C'est grave Cette parole Ne leur servit de rien Regardez Regardez la fin de texte Ne leur servit de rien Parce qu'elle ne trouva pas De la foi Parce qu'au moment Où elle est rentrée Elle ne trouva pas quoi De la foi Elle ne trouva pas À l'intérieur d'eux De la foi Il m'est arrivé D'aller dans certains endroits Au moment où Les églises Entendaient que j'arrivais Il y a des chrétiens Qui m'ont souvent dit Ils m'ont dit Papa Tu sais quand toi Tu viens ici La première chose Que je fais Je me mets en jeûne Pour être sûr Que je ne vais pas Rater ce que tu as dit Il y a des gens Qui sont Il y a des gens Qui ont appris Ils ont des rendez-vous Avec la prédication Ils ont Ils ont un rendez-vous À chaque fois Que la parole sort La parole trouve Leur coeur Préparé 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 Ils ont reçu La même bonne nouvelle Que nous Mais à eux Ça ne leur servit A rien Rien Car Quand la parole est sortie Elle s'est baladée Elle n'a pas trouvé en eux La foi Esprit Dédou Esprit du Dieu Souverain Manifeste Ta présence Réveille La gloire Du Dieu Vivant Dis à Dieu Et va la charge Que la parole trouve la foi La foi La foi où elle est libérée La gloire La gloire du Dieu Elle vente La foi La foi L'esprit du Dieu Manifeste ta présence La gloire du Dieu vivant La gloire du Dieu vivant Une chose qui change Qui bouleverse les cœurs Qui bouleverse la vie Que le poids De ta gloire Nous s'envelons Que les rivières D'en vivre Que la vérité Du royaume Règne Que le poids De ta gloire Que le poids De ta gloire Que le poids Que le poids De ta gloire Nous s'envelons Que la rivière Que les rivières D'aube Que la vérité du royaume Que la vérité du royaume Règne en nous Que le poids 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 La honte, combien d'entre nous sont malmenés par ce que Dieu ne nous a pas envoyé? Dieu ne t'a pas envoyé la peur comme don spirituel. Non, ce n'est pas ce qu'il a envoyé. Quand Jésus est monté au ciel, ce qu'il a envoyé à l'église, ce n'est pas la crainte, la honte. Nous sommes dirigés, manipulés, envahis par des choses que Dieu ne nous a pas envoyées. Ce que Dieu nous a envoyé, c'est l'esprit. Dieu ne t'a pas envoyé l'inquiétude. Je parle à quelqu'un maintenant, je sais combien de fois les chrétiens sont inquiets. Inquiets de leur avenir, de ce qu'ils vont devenir demain. Dieu ne t'a pas envoyé toutes ces choses. Ce que Dieu t'a envoyé, c'est son Saint-Esprit. Jésus a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais déclencher l'envoi du Saint-Esprit. Le consolateur, l'esprit de vérité viendra sur vous. Alors vous recevrez quoi? Une puissance. Dieu! Je le dis à toutes les sœurs, toutes les filles dans la voie, tous les pasteurs, tous les missionnaires, à un moment tu sens des sentiments bizarres dans ton cœur. La honte, la peur, la gêne, l'inquiétude, l'hésitation, des voisinesses. Est-ce que tu pourras? Qu'est-ce que tu vas devenir? Dieu ne t'a pas envoyé cela. Toutes ces choses, il ne te l'a pas envoyé. Il t'a envoyé une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous deviendrez des témoins. C'est pourquoi, si tu es mécanicien, si tu es informaticien, si tu travailles dans une administration, et que tu n'as pas encore commencé ta vie de puissance, avec le témoignage de l'Esprit. Parce qu'il y a deux témoignages. Il y a le témoignage de l'Esprit dans ton cœur et le témoignage de l'Esprit dans ta bouche. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit fera de vous des témoins. En ne venant témoin, Dieu va te déplacer de l'endroit où tu es. Tu commenceras à vivre la puissance à Jérusalem, dans ta maison, ta famille. Et au fur et à mesure que le témoignage va sortir, Dieu va renforcer la puissance à l'intérieur de toi. Alors tu vas aller en Samarie, en Judée, et bientôt tu vas te surprendre quelque part dans le monde, là où personne ne pouvait s'imaginer que tu devais apparaître. Une puissance. Voilà ce qu'il nous a envoyé. Il nous a envoyé une puissance. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne va-t-il envoyer, Jésus devait-il envoyer à l'église une puissance? Le Saint-Esprit, une puissance. Le Saint-Esprit, une puissance. Pas une éducation. Pas des mots vides. Pas une parole. Donc bientôt je vais vous montrer quelque chose, comment tout le monde se tourne, même les chrétiens, se tourne vers des coachs, des coachs, des spécialistes en développement personnel. Des paroles sans puissance. Des femmes, des hommes se mettent dans les réseaux sociaux à vous donner des conseils, à vous donner des orientations. A l'intérieur, il n'y a aucun esprit, aucune puissance. Ils vous disent que non, voilà, il faut faire comme ça. Et puis même les chrétiens sont très, ils quittent, les chrétiens quittent la puissance. La parole qui est, toutes les paroles ne sont pas puissantes. La parole des politiciens. Vous voyez combien des fois les politiciens manquent à leur parole. Des paroles vides. Des paroles sans énergie. Sans capacité. Nous, nous avons reçu la parole puissante. La parole qui a été adressée derrière elle. Une force incroyable. T'a fait abandonner le péché. Une parole assistée d'un être vivant. Une parole qui est accompagnée par des démonstrations. Regarde, 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 regarde. Regarde comment Dieu t'a guéri. Regarde comment Dieu t'a transformé. Regarde comment Dieu t'a pris du fumier. Regarde, tes parents n'avaient même pas les possibilités. Et Dieu l'a fait. Parce que la parole de Dieu est différente de tous ces coachs qui racontent des histoires vides. Sa parole est accompagnée de puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Si tu n'as pas encore été visité par la puissance qui change les choses. À l'endroit où tu es maintenant. Par la foi. Reçois la puissance. Que l'Esprit de Dieu te visite. T'une chose que tu n'as jamais expérimentée. Qui te prouve que Dieu est là. Maintenant apparaissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malade, incertain, confus dans la peur. Se demandant ce que j'allais devenir. Ce n'est pas un coach. Ce n'est pas un discours politique. Ce ne sont pas des histoires arrangées de Facebook. C'est la puissance qui m'a pris de quelque part. La parole de Dieu vivante. La parole de Dieu vivante. Vieille, mais vivante. Vieille, mais abandonnée par plusieurs. Mais vivante. Oui, beaucoup de gens ne savent plus leur regard dans la parole. Il est écrit. Si ce livre de la loi n'a pas fait smoke, pas un coach. Pas des livres modèles. Ce livre de la loi. Si ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Si tu le médites jour et nuit. Vous avez peut-être fait attention. Mais on n'a pas dit que ce livre de la loi ne se carte pas de tes yeux. Non, de ta bouche. C'est-à-dire, tu as tellement lu ce livre. Et tu le lis tellement. Que ta langue murmure ses paroles. Que ta langue chante les paroles de ce livre. Que ta langue prie les paroles. Que ta langue proclame. Tu as tellement lu ce livre. Tu le lis tellement que ta langue prophétise ce que tu lis. Avoir les cântes. Dieu me relève. Dieu me fait voyager. Dieu m'amplifie. Dieu me guérit. Dieu me restaure. Il me fait marcher dans la vallée de l'eau. Ta langue. Ta langue est obligée de retenir. Ta langue. Ta langue est obligée de retenir ce que tu lis. Tu médites chaque jour au point où ta langue prophétise ce que tu vois. Ta langue proclame ce que tu vois. Ta langue proclame ce que tu vois. OUI. Une puissance. Cette puissance n'est pas. Dans les paroles et les discours des coachs. Aujourd'hui, le développement personnel unitif. Ils meurent toujours dans le péché. Ils sont toujours esclaves de l'homosexualité. Toujours esclaves de l'argent. Toujours esclaves. Toutes ces paroles ne vous détachent pas du monde. Toutes ces paroles, la puissante parole de Dieu, elle, vous détache du monde. Que galaka, vous c'est, l'esprit est en toi. La puissance est en toi. Tu as reçu l'esprit, chrétien. Mon fils dans la foi, ma fille, au moment où tu as invité Jésus dans ton cœur, c'est une décharge incroyable, une puissance rare qui est venue sur toi. Amalicante, l'esprit est en toi. Est-ce que tu sais que l'esprit, est-ce que tu sais que Dieu habite quelque part en toi ? À l'intérieur de toi, il a décidé de venir vivre. Et il est écrit que c'est celui qui a ramené Jésus-Christ dans tous les morts. Si la puissance qui est allée dans le séjour des morts et qui a ramené Jésus dans tous les morts, habite en vous, alors il ramènera la vie à vos corps. Nocta, dé, dé, ta, manteau, manteau, réveille-toi ! Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé l'esprit ? Pourquoi l'esprit est en toi ? Pourquoi à un moment de l'histoire, tu as voulu que l'esprit rentre dans ton corps ? Chrétien, pasteur, pourquoi à un moment de l'histoire, Dieu veut que son esprit ne se balade plus ? Car il est écrit que l'esprit de Dieu s'est mouvé dans le monde, au-dessus des seaux. À un moment, Dieu s'est rendu compte que l'esprit ne pouvait plus seulement se mouvoir, car il fallait que l'esprit rentre dans ton corps. Ah ben, ouh, cet esprit révèle quelque chose à quelqu'un maintenant qui me suit. L'esprit de Dieu n'était pas dans les corps avant. L'esprit de Dieu n'était pas dans les corps avant. Il se mouvait seulement sur la terre. À chaque fois que Dieu parlait, l'esprit créait. Dieu a dit que les eaux soient, l'esprit a créé, que la lumière soit. Après, Dieu s'est rendu compte que la terre était créée, sauf ta vie. La terre était décorée, la nature, sauf ta vie. Alors Dieu a décidé que l'esprit qui décorait la terre, l'esprit qui a créé le monde, rentre maintenant dans ta vie qui n'avait pas de forme. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui a tout créé sur terre, maintenant, vient de là créer votre vie. Il vient de là créer votre avenir. Il vient de là créer votre destinée. Il va dessiner ta vie. Ce que l'esprit a fait dans le monde, maintenant, il est en train de le faire dans ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Si ta vie était informe, si ta vie n'avait pas de forme, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je te rappelle, l'esprit est en toi. Au nom de Jésus, l'esprit est en toi. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit est en toi. Reveille-toi. Kaba. Shéberé, Baba. Je m'en vais, je m'en vais avec vous, maintenant, dans Ephésiens 5, 14. Exploitez ce verset et nous allons recevoir la bénédiction et prier. Ephésiens, chapitre 5, verset 14, que nous avons lu au départ, il est écrit, « Réveille, réveille, réveille-toi. » L'esprit est en toi. Réveille-toi. On ne fait pas rentrer la puissance de Dieu dans un corps pour que ce corps dorme. Réveille-toi. Voyez-vous, quand la Bible dit « Réveille-toi », cela veut dire, cela veut dire, « Se réveiller », c'est être sécoué. Réveille-toi. « Réveille-toi », c'est être ravivé. « Réveille-toi », cela veut dire être rallumé. « Réveille-toi », cela veut dire ressuscité. « Réveille-toi ». Donc, quand l'esprit rentre, il y a tellement de chrétiens timides, il y a tellement de chrétiens qui ont peur, ils ne savent pas. Il y a même des chrétiens qui confessent, qui prophétisent, qui souffrent. « Je souffre, je ne sais pas, je ne sais pas. » Cela dit, « C'est comme si Dieu ne me regarde pas. » Un jour, il y a quelques années, j'ai trouvé des fils spirituels. Je revenais de je ne sais pas où. Et puis, j'ai trouvé des fils spirituels. Ils étaient assis à deux. Je suis rentré à la maison. Je dis, « Bonsoir, comment ça va ? » Ils étaient calmes, tranquilles, à la table, à manger. J'ai dit, « Mais pourquoi vous êtes calmes comme ça ? » Ils étaient calmes, à t'exister, calmes, à t'exister. Deux serviteurs de Dieu qui parlaient en langue remplie du Saint-Esprit. Après un culte du dimanche, vers 17h. Après le culte, moi je suis allé accompagner des personnes. Et puis après, je suis revenu vers 17h. J'ai trouvé les deux frères remplis du Saint-Esprit. Celui qui avait dirigé même maître de cérémonie. Ils étaient assis à la table, comme ça. Triste ! J'ai dit, « Il n'y a aucun problème. » Ils m'ont dit, « À un moment, on ne sait plus où on part dans la vie. » « Qu'est-ce que Dieu va faire de nous ? » Et puis quelqu'un m'a regardé, il m'a dit, « Toi ou moi, on sent que Dieu te travaille. » « Mais moi, Dieu fait quoi de moi ? » Vous savez, aujourd'hui, il dirige plus de 500, plus de 1000 personnes. Remplis. Il voit Dieu dans... Il y a des moments où tu te mens à toi-même. Tu ne sais pas que l'Esprit est à l'intérieur de toi. Il y a des moments où Satan et toi, vous vous accordez pour t'exister. Il y a des moments où Satan et toi, vous vous accordez pour annuler ce que Dieu a dit. Yes, aujourd'hui, il est rempli. Il voyage. Dieu n'avait pas menti. Il est avantageux que je vous envoie le Consolateur. Une puissance. Triste ! Il m'a dit cela. Remplis-toi. Mais moi, Dieu fait quoi de moi ? J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. Je lui dis, « Mais tu viens diriger le but. » Ah, mais... Après, Dieu m'a oublié. Comment il a parlé comme ça ? Je ne sais pas si il se souvient. Je ne sais pas si il se souvient. Aujourd'hui, il est voyable. Prêcher Jésus. Il a des centaines d'enfants spirituels. Oui ! Quand la Bible dit « Reveille-toi ! » Elle dit cela à quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qui a reçu la puissance du Saint-Esprit, mais qui à un moment, à un moment, peut s'affaiblir. À un moment, on peut douter de Dieu. À un moment, on peut arrêter de lire les promesses et la parole. « Reveille-toi ! » Ça veut dire être réanimé. Réanimé. Réactivé. Réactivé. C'est de nouveau être excité. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes le seul à connaître la tristesse, il vous a menti. Nous tous. On est deux fois visités par une force qui veut nous détourner de la promesse. Mais il te faut être fort. Car il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui doute un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu. Le doute est une offense à Dieu. Le doute, ce n'est pas seulement régner ou abandonner ce que Dieu a dit. C'est aussi croire que Dieu est un menteur. Quand tu doutes, tu offenses Dieu. « Reveille-toi ! » Ça veut dire « Lève-toi ! » Se réveiller à un moment, c'est se lever. C'est quitter sa situation. C'est se dire « Dieu va le faire. » J'étais en train de méditer quelque part et j'ai reçu cette parole forte de Jean chapitre 20. De Jean chapitre 20 avec Thomas, l'apôtre du doute. Vous savez, même parmi les serviteurs de Dieu, il peut y avoir ceux qui sont attachés par le doute. C'est-à-dire que toi, tu ne crois pas vraiment. Le doute te contrôle encore. Yes ! Yes ! Thomas a douté devant tous les apôtres. Les apôtres ont dit « Jésus est revenu à la vie. » Thomas a dit « Je ne l'ai pas vu. » « Je ne crois pas. » Pierre a dit « Thomas, c'est moi le responsable ici. » « Je te dis, moi je ne suis pas un menteur, il a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as régné Jésus. » « Pardon Pierre, laisse-moi te voir. » « Je ne crois pas. » Marthédeni est venu, il a dit « Thomas, mais toi et moi on n'est pas rentré. » « Je te dis qu'on l'a vu. » « Il a dit à Marthédeni, calme-toi, moi je ne crois pas. » Il y a des chrétiens qui ont ce problème. Qui ne peuvent pas se réveiller de leur situation de peur, de gêne, de timidité, de doute. Alors Jésus, dans Jean 20, il a apparu une seconde fois. Et Thomas était là, dans la salle. Il est écrit « Les portes étaient complètement fermées. » Jésus est rentré à travers les murs. Thomas a vu Jésus apparaître. Jésus a dit à Thomas, approche-toi Thomas. Approche-toi. Thomas s'est approché. Il a montré ses mains. Il a dit « Thomas, prends ton doigt, touche. » Thomas a touché là où les soldats avaient crucifié Jésus. percé ses mains. Ensuite, Jésus a se levé de son côté. Et il a dit « Thomas, mets le doigt. » « Fais rentrer. » Thomas a fait rentrer son doigt. Là où on avait chance de percer Jésus sur le côté. Quand Thomas a retiré son doigt des trous des mains de Jésus de son côté. Il a écrit qu'il s'est mis à genoux. Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors Jésus a déclaré une parole. Il a dit « Heureux ceux qui sont capables de croire son roi. » Heureux. Les gens qui peuvent, dans leur chambre, leur bureau, leur salon, croire que Dieu va faire ce qu'il a dit dans sa vie. Jésus dit « Heureux ceux qui, malgré les circonstances, même si la chose ne se voit pas, ils sont la foi. » Dieu va faire. Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il va me créer un avenir. Dieu m'a dit qu'il me donnera un mariage heureux. Dieu m'a dit qu'il me... Heureux. Heureux ceux qui n'ont pas besoin de voir. Mais qui croient. Heureux. Jésus a déclaré. Ils seront heureux. À la fin de leur histoire, ils vont acclamer. Pourquoi? Parce que « Heureux ceux qui peuvent croire sans voir. » Heureux, heureux ceux qui peuvent se relever. Confessez, car il est écrit « Reveille-toi. » Reveille-toi. Tu es dans le péché. Reveille-toi. Tu as l'impression que la chose vient, elle repart. Tu ne sais pas que... Reveille-toi. La puissance qui est en toi te donne la force de te réveiller. Le doute a commencé à prendre contrôle. Reveille... Ne compte pas les années. Fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Reveille-toi dans la prière. C'est un appui de culte personnel. La puissance que Jésus nous a envoyée ne vient pas pour nous laisser à terre. « Reveille-toi. » Reveille-toi d'entre les morts. Regardez ce que le texte dit. Le texte dit « Reveille-toi » comment? « Reveille-toi » comment? « Toi qui dors. » Oui. « Rempli de la puissance d'en haut, mais endormi. » Regardez comment les affaires des chrétiens sont endormies. Les chrétiens n'osent pas. Les chrétiens n'emboîtent pas le pas. Ils dorment. Ils dorment dans la peur. Ils dorment dans la paresse. Les chrétiens dorment, c'est-à-dire sans initiative personnelle. Le texte dit « Reveille-toi, tu as tout dormi. » La puissance, ce n'est pas pour dormir. On n'envoie pas la puissance à quelqu'un pour qu'il pleure. On n'envoie pas la puissance dans le corps de quelqu'un pour qu'il croit qu'il va mourir. À cause de cette maladie ne va pas te tuer. « Reveille-toi. » « Toi qui dors. » J'ai médité ce passage. Je dis « Oh, Seigneur. » Donc, la puissance est envoyée pour l'explosion. Elle n'est pas envoyée pour pleurer. Il n'est pas dit « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit tombera sur vous et vous serez dans la crainte du lendemain. » Non, 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 la puissance n'est pas envoyée. Le Saint-Esprit n'est pas rentré dans ton corps pour que tu sois comme ton oncle, pour que tu aies peur comme ton cousin. Quand les parents disent que « Nous on ne sait pas, c'est comme si notre famille est maudite. » Tu dis « Ah, c'est vrai, mon pardon. » « Toi, tu n'es pas comme eux. » « Toi, tu reçois la puissance d'en haut. » Vous savez qu'il a été dit dans Luc aux apôtres, on a dit aux apôtres, « Ne vous déplacez pas de Jérusalem avant que la puissance d'en haut ne vienne. » Parce qu'on savait que s'ils partaient sans puissance, ils allaient connaître l'échec. Dieu a rempli mon corps d'une chose extraordinaire. Même quand je veux échouer, j'en suis incapable. Même quand on veut m'arrêter, Dieu me fait avancer. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi parce que tu dors. Dormir, on dit que dormir c'est se reposer haut, se reposer dans la peur. Dormir c'est s'arrêter, s'arrêter. Dormir c'est gêné. Une fois que vous pouvez voir un frère, le soir comme ça, après une réunion, même la manière dont il marche en route, vous sentez que là, il est déprimé. Le frère est déprimé. Somnolé. J'ai vu un pasteur, il y a quelques jours, j'ai vu un pasteur que Satan a attaqué. Il m'a appelé, il m'a dit, « Papa, viens, je ne sais pas pourquoi. » J'ai dit, « Quoi et à quoi ? » Il m'a dit, « J'ai des pensées, des fortes pensées. » Quelles pensées ? Des pensées qui me disent, « Suicide-toi. » Meurs, tue-toi. Ou bien si tu n'ailles pas te tuer. Tue ton mari. Oui, j'étais avec le couple. Allez, j'ai dit, « Ah bon ? » Oui, ça c'est le diable. Il te fait dormir, il t'amène dans la déprime. Il te fait regarder à gauche, à droite. Il dit, « Regarde, ça n'avance pas. » Tue-toi. Satan. 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 Lève-toi, toi qui dors. Ne te chènes plus. Ne somnoles plus. Dormis, on lui dit que c'est. C'est faire tout tout. Faire tout tout. Vous voyez, deux fois. Qui a déjà connu ce problème où tu pleurniches comme un chiot sur ta situation ? Après, tu dors. Christ est rempli de puissance qui dort triste. Les sens veulent te chouper. Mais ils sont saints. Les gens sont saints. Dieu dit, « Non, vous êtes saint. » Ils voient être remplis de puissance à trister sur son lit. Sandra. « Veuille-toi, toi qui dors. » Dieu va faire ce qu'il a dit. La puissance qui est en toi. C'est un problème de surprise. À un moment, tu seras les mains levées comme ça au ciel. Tu vas dire, « Oh, Dieu, tu l'as fait. » Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Il y a un moment où l'adoration est vraie entre le temps où tu avais peur et le temps où Dieu a réalisé. Il y a un moment où les paroles qui sortent de ton cœur viennent de tes entrailles. Tu sens que là, Dieu a sécouru ta foi. « Malakalebos. » Rebos, réveille-toi. « Mégélékéne. » Réveille-toi, toi qui dors. Tu dors dans la peur, dans les pleurs. Tu crois que demain ne sera pas le meilleur. Réveille-toi, toi qui dors, toi qui dors dans le chômage. Le Saint-Esprit est en toi. La puissance, la force incroyable. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Continue à l'adorer. continue à être saint. Réveille-toi. Ne baisse pas les bras. Prophétise encore sur toi. Continue à prophétiser. Peu importe le temps, Dieu va le faire. Il va le faire pour toi. 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 Il ne t'a pas envoyé la puissance pour que tu meures. Il ne t'a pas envoyé le Saint-Esprit pour que tu échoues. Il ne t'a pas envoyé la force pour que tu échoues. Reveille-toi, toi qui dors. Dieu va t'éclairer. Christ va t'éclairer. S'il t'a envoyé la puissance, c'est qu'il y a un grand projet pour toi. S'il t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est qu'il compte te guider jusqu'au terminus. S'il t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est que tu es un plan merveilleux pour toi. Si Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est que tu ne vas pas échouer. S'il t'a envoyé le Saint-Esprit, c'est que cette maladie ne va pas te tuer. Et qu'a l'autre au roi. Il vient d'olive. Il me l'italieuse. Il me l'italieuse. Malakar. Il me l'italieuse. Ouh! Je vais me l'italieuse. Il me l'italieuse. Malakar. Ouh! Ouh! Entends la voix de Dieu Chut Entends la voix de Dieu Dieu ne t'envoie pas la puissance pour t'abandonner C'est faux Et Dieu t'envoie la puissance C'est qu'il y a quelque chose Une explosion de gloire Bientôt ta vie va ressembler à une lumière Reste fidèle Oh je sais de quoi je parle Quand il m'avait parlé Quand Dieu m'a parlé il y a plusieurs années Entre le temps où Dieu m'a parlé Et le temps où il l'a fait Il y avait des possibilités d'abandonner Oh il y avait des possibilités De dormir De se relâcher complètement Il y a eu des possibilités Même de perdre la foi Il y a eu même des possibilités Oh Seigneur tu m'as Oh Seigneur tu m'as préservé Tu m'as permis de voir Ce que tu m'avais dit Il y a plusieurs années Tu m'as préservé Tu m'as gardé Même quand je tombais Tu m'as relevé Aujourd'hui j'ai la preuve Que ce que tu m'avais dit Qui était vrai Malé Kanli Ibarazaka Mando Person ne fait ce que toi tu fais Ala Kanli bala kinkt Tu es unique en tout genre Tes paroles ne ressemblent pas à celles des autres Rekala kinkgele kong Tu es glorifié parmi les êtres du ciel la richesse et la puissance en toi il n'y a point d'échec je me proustère devant ta gloire je sais que ce que tu as fait que tu continues à faire tu le feras pour mon fils pour ma fille dans la foi tu vas faire briller sa vie sortir sa vie d'entre les morts sortir sa vie d'entre les morts un chemin s'ouvre devant toi comme la mer Dieu te conduit avec son âme la lumière de Dieu éclaire les pas que tu fais il m'a envoyé te dire que la puissance qu'il a envoyée ne compte pas te laisser tomber elle va t'amener elle va t'amener jusqu'au terme alors mets-toi à prier avec moi reprends le contrôle de ta destinée maintenant reprends le contrôle de ton corps reprends le contrôle de ta vie reprends le contrôle de ton avenir par la foi reprends le contrôle de ta vie prophétise sur toi allez parle parle reprends à travers ta langue reprends le contrôle maintenant revends-toi revends-toi reprends le contrôle de ta vie reclame les paroles sur toi allez parle je dis reprends le contrôle de tes amis reprends le contrôle de ton avenir prophétise sur ta vie prophétise sur ta drogue et avec ta vie je vais le prendre et apprends le contrôle de ton refuge et le contrôle de ton avenir la croix reprends le contrôle de ton avenir parle et avec ta vie parle à tes jours parle à tes nuits enlève la peur détruit la haine détruit le manque de pardon casse ta force du péché prophétise pour toi Promettez ! Écris ton avenir ! Promettez-toi ! Parle ! Parle ! Parle à tes prochains jours ! Parle ! Il y a une puissance dans le droit ! Alors parle ! Que le poids de ça ! Promettez-toi ! Donc on a sauvage de près... Promettez-toi ! Promettez-toi ! Et este mes tracas de l'époque... Promettez-toi ! C'est parti 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 ! Je déclare au nom de Jésus Christ maintenant que l'assurance remplit ton cœur, que tout ce qui était faux, la peur, la crainte, l'hésitation, la honte, la gêne, un sentiment d'inquiétude, toutes ces choses disparaissent. C'est parti ! C'est parti ! Tu peux louer, louer le Seigneur, car il est écrit, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, toi qui dors. Que Dieu vous bénisse, nous passons un temps de louer. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Nous espérons que vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, tu serviras le Seigneur et il te bénira. Le grand je suis, Dieu vous bénisse, tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénisse qui le sait. Par ce message de l'apôtre évangéliste, Georges Olivier Bazabois, vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Nous voulons le glorifier, le louer parce qu'il en est digne. Tu peux commencer à danser avec nous. Jésus, tu es vivant. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh 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 je veux y aller. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Yes. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Est-ce que tu l'aimes, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh 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 je veux y aller. Alléluia ! Alléluia ! Mais pourquoi veux-tu rester, oh ? C'est dommage ! Mais pourquoi veux-tu rester ici ? C'est dommage ! Est-ce à cause de ta beauté ? La bagarre, ça ne compte pas ! C'est dommage ! Pourquoi veux-tu rester, oh ? C'est dommage ! Alléluia, 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 alléluia Alléluia ta beauté Elle compte ici Mais aussi elle ne compte pas Alléluia Mais pourquoi veux-tu rester C'est dommage Mon frère, pourquoi veux-tu rester ici C'est dommage Ma soeur, pourquoi veux-tu rester ici C'est dommage Alléluia Alléluia, alléluia Il est question d'aller à Cana Alléluia, alléluia Je ne resterai pas en arrière Je ne resterai pas en arrière Jésus est devant Je ne resterai pas en arrière Jésus est devant Est-ce que tu peux le dire avec moi ? Je ne resterai pas en arrière Jésus est devant Je ne resterai pas en arrière Jésus est devant Je ne resterai pas en arrière Jésus est devant Jésus est devant Je ne resterai pas dans la tombe Jésus est devant Je ne resterai pas dans la tombe Jésus est devant Écoute ici Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501